Donc globalement, Curbot, lorsqu'on l'a créé, l'un des fondateurs, comme vous le savez, c'est Julien Duprat, c'est un ancien veilleur-analyste qui a travaillé une quinzaine d'années pour une filiale du groupe Orange qui s'appelait Sofrécom, et il travaillait sur un plateau d'une centaine de veilleurs qui produisaient tout type d'analyse, je dirais avec trois grands destinataires. Le premier, c'était les membres du Comex Codir, donc vraiment pour éclairer, soutenir la décision stratégique en plein dans la définition de la veille de l'intelligence économique. Le deuxième objectif, c'était de répondre à tous les besoins d'information des fameux clients internes, comme les appellent les cellules de veille, c'est-à-dire tous les métiers d'Orange qui avaient des besoins en information pour soutenir leur performance opérationnelle. Et le troisième, c'était plutôt les filiales d'Orange type OBS, Orange Business Services, Orange Consulting, qui accompagnaient d'autres entités autour de leur transformation numérique notamment, et donc qui avaient besoin de bien saisir l'environnement techno, concurrentiel, etc., des entreprises qui s'accompagnaient. Et dans les années 2000, globalement, 2000-2005, Orange s'est posé la question de comment on peut repenser notre dynamique de veille et d'intelligence économique, sachant qu'il y avait une quantité d'informations de plus en plus importante qui étaient disponibles sur de nombreux secteurs sur lesquels Orange avait des verticales, parce que c'est vrai qu'on connaît son activité telco, mais il en a bien d'autres. L'autre enjeu, c'était de se dire comment je réussis à rationaliser les coûts de l'information en interne, parce qu'ils s'étaient rendus compte que malgré cette cellule de veille qui était très bien pourvue, beaucoup de métiers avaient des processus de veille qu'ils réalisaient de manière individualisée, souvent très silotée, et donc il y avait beaucoup de redondance dans les processus de veille. Donc voilà, la question était celle-là. Et ce qui trouvait intéressant aussi, c'était de se dire comment en fait on utilise ou on met à contribution les expertises des différents métiers pour éclairer la décision stratégique, ce qui était moins le cas quand on passe par une cellule de veille. Et souvent, les veilleurs vous le disent quand vous parlez avec eux, on ne peut pas être expert de tous les sujets sur lesquels il y a des enjeux pour les salariés de mon entreprise. Donc voilà, il y avait toutes ces questions-là à adresser, et Julien a proposé de décentraliser la dynamique de veille. De permettre aux métiers de répondre à leurs enjeux informationnels. Ce faisant, l'idée c'était de se dire, on va identifier où est-ce qu'il y a du potentiel de mutualisation des efforts, de surveillance, d'analyse, de production de livrable. Donc globalement, est-ce qu'au sein des métiers déjà, on ne peut pas mutualiser ces processus-là pour que les gens aient davantage de temps pour faire de l'analyse, et que la veille ne reprenne pas trop de temps, et qu'elle ne soit pas trop redondante. Et de manière transverse, est-ce qu'on ne peut pas trouver des sujets sur lesquels on pourrait faire dialoguer les expertises des différents métiers, à la fois pour les éclairer, eux, sur leur excellence opérationnelle, mais aussi pour éclairer la décision stratégique. Et donc globalement, ils ont mis ça en place, à l'époque autour de Digimind. Et ça s'est super bien passé, si bien qu'en 2015, Julien est sorti de chez Orange. Donc on est une sorte de spin-off du groupe Orange, même si Orange n'a pas de part au sein d'Espricot, qu'il n'a pas investi dans la start-up. Il a accompagné la sortie de Julien de chez Orange, et il a soutenu, notamment via son incubateur, l'Orange Fab, l'accélération et la mise en place d'esprits collaboratifs. Et quand on s'est construit, moi j'ai rejoint l'aventure dès ses débuts, et d'ailleurs j'étais même aux côtés de Julien avant que l'entreprise soit créée, globalement on s'est créé en forme de structure de conseil d'abord, donc agnostique de la plateforme en disant, bah voilà, mutualiser, rationaliser les processus de veille, les décentraliser, c'est un excellent levier de transformation numérique des entreprises, au-delà des questions du coût de la rationalisation, enfin de la rationalisation des coûts de l'information. Pourquoi c'est un excellent levier de transformation numérique des entreprises ? Parce que en fait ça faisait déjà 20 ans que les entreprises, elles achetaient des outils type réseau sociaux d'entreprise, intranet, enfin tous les outils qu'on connaît aujourd'hui et qui se multiplient, autour desquels ils espéraient créer de la transversalité, plus d'horizontalité, de l'échange d'expertise, d'informations fluides entre les métiers, et qu'ils avaient beaucoup de peine à le faire, et donc en fait on trouvait que la veille c'était une bonne manière de développer des dynamiques, d'avantages collaboratifs, d'avantages transverses au sein de l'entreprise. Et donc on a accompagné comme ça, de manière agnostique des plateformes, donc on connaît bien toutes les plateformes qui sont référencées sur plateforme de veille et qui existaient déjà à cette époque-là. Alors bien évidemment on savait déjà qu'on voulait éditer notre plateforme de veille, mais on trouvait qu'être débuté par le conseil, ça avait beaucoup d'avantages. Le premier c'est que ça nous permettait de bien identifier les besoins du marché, la deuxième c'est que ça nous permettait de bien identifier les forces et les faiblesses des différentes plateformes de veille qui existaient depuis déjà une bonne quinzaine d'années quand on est arrivé en 2015. Et globalement, en faisant ce genre d'approche conseil, plutôt avec un scope grand groupe, on s'est rendu compte que si les gens aimaient beaucoup la proposition de valeur de « on va vous outiller pour gagner du temps autour de la veille », vous allez participer à une dynamique de veille collaborative dans laquelle votre expertise sera valorisée, dans laquelle vous pourrez trouver des environnements qui sont construits par d'autres et qui répondent à des besoins en information ponctuels ou récurrents, les gens trouvaient ça super, le côté « tous bénéficiaires et contributeurs » d'un commun informationnel, d'un commun de savoir. En revanche, quand on leur montrait les plateformes dans lesquelles on construisait ça, ils nous disaient « oh là là, mais en fait c'est des plateformes qui sont beaucoup trop compliquées à paramétrer, l'expérience utilisateur, ce n'est pas celle que nous on trouve quand on utilise des plateformes grand public comme LinkedIn, mais même des InnoReader, des Figly, c'est-à-dire des plateformes de veille freemium dans lesquelles il y avait une ergonomie qui avait plus une approche B2C et donc plus intuitif, plus ludique, plus simple à paramétrer. Aujourd'hui, quand il faut utiliser un réseau social, par exemple, il n'y a personne qui vous fait une formation de deux jours pour l'utiliser. Vous êtes capable de l'utiliser très facilement, intuitivement. Et donc ça, c'était un des premiers freins. Et le deuxième frein qu'on a identifié, c'est que c'était des plateformes qui n'étaient pas du tout faites pour collaborer, puisqu'elles servaient très bien leur marché. C'est-à-dire que le marché des cellules de veille à l'époque où on est arrivé, c'était des cellules de 2, 3, 5, 10 veilleurs, plus si les entreprises sont plus grandes, des casons de la chance, qui de manière très top-down, en fait, faisaient la veille pour les métiers, pour le comex et le codire. Et donc, du coup, elles n'étaient pas faites pour collaborer. Elles étaient faites pour qu'un veilleur, deux veilleurs, 10 veilleurs, travaillent des sujets de manière assez verticale et qui produisent des livrables à destination d'un certain nombre de destinataires. Mais donc, du coup, dès qu'on voulait faire collaborer les 10 métiers qui, à l'origine, étaient des destinataires et plutôt les impliquer dans les processus de sélection, d'analyse, d'enrichissement, ça devenait très compliqué. C'était très compliqué d'avoir des dynamiques qui se passent sans couture, comme c'était le cas dans des plateformes qu'on trouvait côté grand public. Donc, du coup, ça a été notre point de départ. On s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est faire une plateforme qui est simple à utiliser, ergonomique, dans laquelle, en fait, chaque utilisateur va trouver les repères auxquels il est habitué dans les plateformes grand public. Ça va permettre d'abord à tous les métiers de pouvoir être outillés pour répondre au contexte de surabondance informationnelle auxquelles ils sont exposés, parce que, finalement, les besoins d'information, ils sont transverses à l'ensemble des métiers, à l'ensemble des entreprises, quel que soit le secteur d'activité. Et la surabondance informationnelle, elle est valable pour toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité. Alors, il y a des secteurs dans lesquels, qui sont plus de niches, dans lesquels il y a un peu moins de surabondance, mais finalement, de manière générale et moyenne, tous les métiers et toutes les entreprises sont confrontées. Donc, voilà, on a vraiment travaillé ce côté user-friendly, simple à utiliser, pour se dire, si on veut autonomiser, si on veut impliquer les différents métiers et bénéficier de leur expertise pour alimenter la démarche d'intelligence économique, de veille et d'intelligence économique, parce que la veille est l'un des piliers de l'intelligence économique, il faut déjà que ce soit simple et que ça ne les rebute pas à la première utilisation de la plateforme. Et deuxième chose, on s'est dit, il faut absolument que ce soit collaborative by design et que ce ne soit pas juste un terme marketing. Oui, la plateforme est collaborative, puis en fait, quand on veut l'utiliser, on se rend bien compte qu'elle ne l'est pas. Et donc, on voulait que tout ce qui puisse être fait à l'échelle individuelle soit possible à l'échelle collective, voilà, de manière simple, en un clic. Et donc, voilà, on a fait cette espèce de grand écart, et c'était notre point de départ, entre on est capable de répondre aux exigences fonctionnelles de veilleurs de métiers, qui ont des exigences très avancées sur quel est le scope de surveillance, comment on doit capitaliser, comment on doit diffuser l'information, etc. Mais on est aussi capable de proposer une plateforme que des non-veilleurs vont pouvoir exploiter pour répondre à leurs enjeux informationnels. Donc, un peu à la logique du Photoshop ou du Lightroom, finalement, aujourd'hui, il y a des milliers de photographes amateurs qui utilisent ces programmes-là. Ils en utilisent 10%, mais ça leur permet de trouver du plaisir et de la productivité autour de leur activité. On voulait que ce soit pareil pour les métiers. Et par ailleurs, il y a des photographes pro qui, eux, vont très, très loin dans l'utilisation de ces plateformes-là et qui trouvent des fonctionnalités avancées dont ils ont besoin pour exceller dans leur métier. On voulait qu'il y ait la même réponse dans Curbot. Et sur le côté collaborative by design, vraiment, on voulait se dire, on est capable d'arriver dans une entreprise dans laquelle il y a une dynamique de veille qui est centralisée, qui est très top-down. On est capable de répondre aux enjeux de la cellule de veille et de se calquer sur leur processus de travail. Mais si à tout moment, ils ont envie d'impliquer des experts métiers dans la dynamique de veille, ils pourront le faire, ils pourront partager la propriété d'environnement, ils pourront interagir sur des ressources et ils pourront travailler collectivement depuis la surveillance jusqu'à la production de livrables. Et donc voilà, on a vraiment bossé la plateforme comme ça. Un des mécanismes qu'on a trouvé qui nous semblait être efficace et qu'on a emprunté aux réseaux sociaux, c'est le côté, en fait, on sort de la logique d'arborescence de dossiers pour construire des processus de travail dans la plateforme. On se dit plutôt que tout va être articulé autour des tags et que le tagging est pivot. Pourquoi ? Parce que le tagging, ça permet de laisser une complète liberté aux parties prenantes de la dynamique de veille pour avoir des manières individuelles d'interagir avec l'info. Je suis responsable marketing, j'ai mes tags à moi que j'utilise pour ma dynamique de veille et qui collent à mes processus de travail, mais j'ai aussi des tags qui sont plus collaboratifs et que je vais pouvoir utiliser pour alimenter des arborescences de dossiers collaboratifs, des dashboards, des newsletters, tous les espaces de veille, tous les environnements de veille qu'on connaît dans toutes les plateformes. Donc on a vraiment travaillé ça et dernière chose, et je vais arrêter sur la partie théorique et je vais montrer comment ça se matérialise dans la plateforme. Dernière chose qu'on a beaucoup travaillé dès les débuts de la plateforme, c'est qu'on veut un peu décentraliser la logique de gestion des droits. On veut arrêter cette espèce de paradigme dans lequel la cellule de veille, quand il faut ouvrir un compte à un utilisateur, il faut qu'elle soit sollicitée et qu'elle dise « Ok, alors je vais ouvrir des droits en écriture sur le dossier numéro 349 et des droits en lecture sur le dossier numéro 459, la veille numéro 151 pour Christine qui vient de me faire une demande et il faut que je fasse évoluer les droits d'un tel, ce qui est un cauchemar en fait parce que ça fait perdre un temps monstrueux à la cellule de veille qui pilote la dynamique de veille. Donc nous voilà, on a décentralisé la logique de gestion des droits pour que de manière autonome, les utilisateurs de la plateforme puissent créer des groupes, s'attribuer des droits, soit de paramétrage, soit de consultation et qu'ils puissent partager la propriété d'objets qui existait déjà et qui appartenait à un individu ou qu'ils ont créé des nouveaux ensemble quand ils sont réunis et qu'ils ont décidé de bosser ensemble et qu'ils puissent, voilà, bosser, faire évoluer leurs droits sans avoir à aller solliciter le veilleur qui a déjà bien assez de travail en termes de veille, analyse, production d'hybranée. Donc voilà un peu nos grands axes de départ qui sont restés dans la plateforme et qui sont nos marqueurs et qu'on a bien évidemment depuis enrichis. Et les deux choses qu'on a proposées dès le départ, et ça c'est l'avantage d'être une plateforme plus récente, c'est qu'on est sur des stacks technologiques qui sont plus récentes, on n'a pas de dette technique ni rien et on se, je dirais, on s'adapte aux enjeux et aux besoins de notre temps. On est responsive by design, c'est-à-dire qu'en fait on est une responsive web app, donc on fonctionne exactement de la même manière sur mobile, sur tablette, sur desktop, on ne propose pas une app light dans laquelle il y a une partie des fonctionnalités mais pas tout. Là vraiment, vous avez la même expérience, optimisé pour la taille de l'écran que vous utilisez et donc ça permet à des populations de terrain de pouvoir faire évoluer du paramétrage de veille, de pouvoir pousser de l'information, créer des ressources, sélectionner des contenus, les enrichir qui jugent pertinents en mobilité. Donc le commercial qui veut remonter une info, il va pouvoir la remonter dans la plateforme, le membre du comex du Codir qui est dans son avion ou dans sa voiture pour aller à son rendez-vous, il va pouvoir consulter des livrables ou des environnements de veille qui l'intéressent et le métier qui est contributeur ou veilleur dans la plateforme, dans la queue au supermarché, devant une mauvaise série Netflix, dans les transports, il va pouvoir qualifier de l'info, l'enrichir, la proposer pour la newsletter, pour un dashboard, pour capitalisation. Et donc voilà, ça on l'a proposé dès nos débuts et c'est quelque chose qui reste et je pense qui est très apprécié chez nos clients. Et dernière chose, on est construit autour d'une API et donc du coup on est hautement interopérable avec tout type de plateforme de l'écosystème numérique interne des entreprises, ce qui est quand même un must-have aujourd'hui parce que c'est un enjeu important que d'assurer l'interopérabilité. Pourquoi ? Parce que nous, on considère que l'expérience collaborateur de gestion de l'information, elle doit être uniformisée, facilitée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collaborateurs qui vont vous dire moi j'en ai ras-le-bol, j'ai 27 plateformes dans mon entreprise et sur ces 27 plateformes on partage de l'info et on le fait de manière différente et il faut que je scrolle à l'infini pour retrouver quelle est l'info qui m'a été partagée il y a trois mois que j'avais trouvée intéressante. Et donc voilà, on trouvait ça important d'être interopérable à la fois pour permettre de retrouver de l'info qui a été partagée sur d'autres plateformes mais aussi pour aller alimenter des communautés qui existaient déjà par ailleurs et ne pas obliger nos clients d'être captifs de Curbot pour pouvoir mettre en place des dynamiques de collaboration. Donc voilà un petit peu les grandes logiques autour desquelles on s'est organisé. Je vais montrer tout ça dans la plateforme maintenant je passe plutôt sur le côté interface et comment fonctionne la plateforme. On a essayé donc là vous voyez à gauche sont les menus et à droite à chaque fois ce sont les interfaces qui correspondent à ces différents menus. On les a calquées sur le site de l'info. L'idée c'était vraiment de se dire pour un veilleur ça fait sens le site de l'info ils connaissent depuis la recherche transverse jusqu'à la mise sous surveillance donc là on va la recherche mise sous surveillance capitalisation enrichissement et production de livrables et on trouvait que pour les métiers ça permettait de dire attention faire de la veille c'est pas simplement faire de la curation c'est aussi produire de l'analyse produire de l'intelligence et la diffuser à des publics qui en ont le besoin. Donc voilà un peu la logique de nos menus et maintenant je vais passer sur chacun de ces menus voilà de manière séquentielle pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne donc on a une partie recherche là comme vous voyez qui est divisée en deux parties une première qui est de la recherche transverse dans laquelle vous pouvez voilà taper une phrase un sujet un mot clé un utilisateur et puis on va aller rechercher tout ce qui est dispo et qui existe dans la plateforme sur ce sujet cet utilisateur ce mot clé donc c'est pas une recherche sur le web c'est une recherche dans le capital informationnel d'une entreprise donnée donc quand on livre la plateforme évidemment dans cette recherche transverse il n'y a rien il commence à y avoir des choses à partir du moment où des personnes construisent des environnements de veille et à ce sujet on a beaucoup travaillé la question du public et du privé et c'est un des sujets de la collaboration à notre sens pour que la collaboration fonctionne il y a deux grandes conditions la première c'est que les gens puissent tirer des bénéfices individuels pour qu'ils acceptent de jouer le jeu du collectif donc c'est pour ça qu'on l'a fait simple à utiliser pour que les gens puissent avoir des réponses à leurs besoins informationnels et donc du coup s'ils ont des réponses pertinentes ils vont accepter de partager une partie du fruit de leur veille avec le collectif et la deuxième c'est qu'il faut qu'il y ait du privé et du public et donc ce que vous retrouverez dans la recherche là que je suis en train de vous montrer c'est ce qui a été partagé publiquement par les utilisateurs donc vous verrez en fait par défaut tout est public dans la plateforme quand vous créez un environnement de veille quand vous avez des interactions avec les ressources c'est publiquement partagé et on a inversé la logique de la collaboration et du partage pour rendre les choses privées il faut faire un clic donc je veux rendre mon environnement de veille privé uniquement visible par moi ou par un groupe d'utilisateurs je fais un clic pour dire je veux que ça soit privé je veux que des interactions que j'ai avec des ressources forme de commentaires de piège-joint de tags ne soient pas visibles par tout le monde il faut que je le précise et je vous le montrerai très rapidement dans la plateforme donc là je vais retrouver tout ce qui est publiquement partagé par tous les utilisateurs dans cette partie recherche transverse et dans les catégories ça ça appartient aux administrateurs de la plateforme donc souvent dans les dans les dynamiques de veille qu'on accompagne qu'elles soient centralisées ou pas d'ailleurs parce qu'on accompagne tout type de dynamique de veille dont des dynamiques de veille top down mais il n'y a pas de soucis pour faire ça et bien la cellule de veille peut catégoriser ces environnements de veille et les contenus qui en sont issus qu'ils aient été sélectionnés ou pas donc on va retrouver tout le fruit des environnements de surveillance etc et donc ça ça peut être catégorisé par la cellule de veille pour que ce soit plus simple de naviguer dans les environnements l'idée c'était de faire un peu comme un Netflix dans Netflix globalement j'ai des catalogues par thème de vidéo et puis j'arrive à naviguer dedans et à trouver ce qui m'intéresse bah là c'est exactement pareil alors là ce que vous voyez c'est une plateforme de démo donc il y a un peu de tous les sujets mais en général dans les entreprises qu'on accompagne c'est des choses extrêmement pointues qui sont catégorisées qui sont catégorisées dedans admettons que je m'intéresse aux énergies bah du coup je vais pouvoir retrouver toute l'éveil qu'il y a sur la question de l'énergie là en l'occurrence ce sont des veilles sur l'hydrogène et si ça m'intéresse je vais pouvoir m'y abonner si je clique dessus je peux aller visualiser le contenu de ces veilles je vous le montrerai après de la même manière je vais identifier des dashboards auxquels je vais pouvoir m'abonner et s'il y a davantage de choses comme des newsletters etc bah je vais également pouvoir les visualiser et m'y abonner et sur la recherche transverse bah si je dis que je m'intéresse à l'hydrogène et bien je vais pouvoir taper hydrogène et de la même manière je vais retrouver tous les environnements qui sont disponibles mais vous voyez au delà de ceux qui ont été catégorisés je vais pouvoir en trouver d'autres que des collaborateurs experts du sujet ont monté et qu'ils ont décidé de partager avec le collectif et donc je vais pouvoir pareil aller les consulter pouvoir m'y abonner en cliquant sur le coeur si je le souhaite et de cette manière là ça apparaît dans mes espaces et là vous voyez typiquement il y a une newsletter qui est faite par un groupe qui s'appelle Énergie sur l'hydrogène vert bah voilà je peux m'y abonner si ça m'intéresse je vais pouvoir avoir les tags qui sont les plus utilisés et si un groupe existe sur le sujet je vais pouvoir visualiser les membres et les objets qu'ils partagent publiquement donc là les membres partagent pas grand chose publiquement mais j'aurais pu avoir des catalogues de sources des newsletters etc disponibles et visibles s'ils ont été partagés publiquement donc voilà un peu comment fonctionne la logique de recherche transverse dans la plateforme on est sur des bases de données à la fois des bases de données structurées non structurées donc en termes de recherche transverse on est très très efficace on utilise les mêmes technos que les moteurs de recherche donc voilà ça permet de rechercher de manière multicritère qu'il y ait des clés ou pas pour ceux qui sont un peu plus techniques sur la question des bases de données et donc ça permet d'avoir une très forte élasticité dans la manière dont on va pouvoir requêter la plateforme pour aller trouver de l'information qui nous paraît intéressante maintenant je vais passer sur la partie surveillance comme vous le voyez il y a deux parties dans les menus de surveillance il y a une partie veille qui concerne davantage tout type de plateforme numérique qui publie de manière dynamique des contenus donc ça peut être du YouTube ça peut être de la presse généraliste spécialisée ça peut être des forums ça peut être des médias sociaux voilà tout type de site blog etc que vous avez envie de suivre et qui publie des contenus et les moniteurs ça va plutôt être de la surveillance de pages statiques et là l'idée c'est de se dire s'il y a eu une modification sur une page qui m'intéresse et bien je vais en être alerté et pouvoir visualiser quelles sont les parties là où les parties qui ont été modifiées sur cette page donc je vais vous montrer un peu comment comment ça fonctionne avant de vous montrer comment fonctionnent les veilles je vais d'abord vous montrer comment les sous-menus sont segmentés dans la plateforme donc c'est assez simple globalement vous avez les veilles donc ce sont les veilles qui m'appartiennent à moi je serai dans dossier ou dans dashboard ça serait mes dashboards mes dossiers j'ai les objets que je suis donc là les veilles auxquelles je me suis abonné typiquement je me suis abonné aux veilles hydrogènes juste avant pendant la recherche transverse elles apparaissent à cet endroit là si je m'étais abonné à d'autres sujets et que je souhaite m'en désabonner il suffit que je reclique sur le cœur et je me désabonne de ces sujets là en quelques secondes ensuite j'ai la partie mise en avant ça ça appartient pareil à la cellule de veille et ça permet de mettre en avant des sujets d'intérêt transverse sur lesquels l'ensemble des collaborateurs devraient être acculturés ça peut être de la RSE mais ça peut aussi être des sujets cœur business pour l'entreprise et l'autre intérêt de la mise en avant c'est de se dire ok on commence à être dans des logiques de collaboration il y a des experts métiers qui contribuent à la dynamique de veille ces experts là ils sont pas forcément c'est pas forcément écrit dans leur fiche de mission ils le font de manière plutôt bénévole et bien valoriser leur contribution c'est une bonne manière de les garder engagés en général que ça soit sur les réseaux sociaux d'entreprise ou grand public sur les plateformes sur le web en général quand on décide de contribuer c'est parce qu'on imagine toujours qu'on va avoir une contrepartie parce que ça cultive notre marque employeur parce que ça valorise notre expertise parce que ça nous donne une certaine image dans notre communauté dans la sphère de l'entreprise c'est exactement la même chose et donc valoriser le travail de veille qui est produit par des experts métiers c'est le meilleur moyen de leur dire on perçoit de la valeur dans ce que vous faites et qu'ils aient envie de rester engagés voilà un peu la fonctionnalité mise en avant et ensuite tout ce que vous voyez là et vous pouvez en avoir autant que vous voulez là je suis dans une plateforme de démo donc je suis dans beaucoup beaucoup de groupes et bien ce sont des environnements de veille puisque là je suis dans des veilles que je partage avec des groupes de travail on s'est donné des droits comme je vous le disais tout à l'heure et voilà on travaille ensemble sur de la sélection de l'enrichissement de l'analyse de contenus qui sont issus de nos surveillants on va rester sur le sujet sur le sujet hydrogène hop si je veux créer une veille sur l'hydrogène c'est assez simple je clique sur créer une veille par défaut j'en suis le propriétaire mais je peux la créer au nom d'un groupe pareil si je m'en vais de l'entreprise je peux transférer ma veille à un utilisateur à un groupe d'utilisateurs pour qu'ils prennent le relais je donne un nom à ma veille et une fois que j'ai fait ça je me retrouve dans l'espace de paramétrage et vous remarquerez qu'il n'y a pas de back office et de front office dans notre plateforme on trouvait que ça ça ne marchait pas en fait c'est à la fois pénible pour les veilleurs mais aussi pénible pour les métiers qui contribuent à la démarche de veille parce qu'en fait il faut aller paramétrer dans un espace et il faut consulter les résultats de son paramétrage dans un autre espace la veille c'est un processus itératif donc nous on a mis à portée de clic les espaces de paramétrage pour qu'à tout moment si vous avez besoin de faire évoluer un paramètre là en l'occurrence dans une veille un ensemble de mots clés un champ sémantique une source etc vous pouvez le faire en un clic sans avoir besoin de passer en mode ok je vais dans le back office puis j'attends qu'il y ait des résultats nous c'est instantané et donc du coup c'est beaucoup plus fonctionnel je dirais en termes de travail alors là dans tout ce que je vais vous montrer dans la démo vous êtes en vue admin super admin donc là je peux mettre une image la faire appartenir à une catégorie de recherche il donnait un titre une description par défaut je suis le propriétaire de la veille si c'est moi qui viens de la créer dans ces cas là vous voyez là elle est par défaut publiquement partagée mais je peux tout de suite la rendre privée et si elle m'appartient seulement à moi elle est uniquement visible par moi et si je veux qu'elle soit visible comme c'était le cas par les membres de mon groupe parce que je l'ai créé au sein d'un groupe il suffit que je la fasse appartenir au groupe énergie et du coup tous les membres du groupe énergie pourront l'avoir même si je la rends privée l'idée c'est de pouvoir avoir les scopes de visibilité de son choix et que ce soit très simple à mettre en place et vous voyez dès lors que vous la rendez privée il y a un petit cadenas qui vous indique que votre objet là en l'occurrence votre veille est privée bon là je vais la garder en partage je vais être collaboratif donc là ce paramétrage là que vous avez vu que ce soit les images la mise en forme les titres le caractère public privé la propriété c'est valable pour tous les autres objets que je vous montrerai ça se permettra d'être plus efficace dans la démo et ensuite les veilles dans la plateforme on les segmente en bots et les bots de surveillance c'est des petits moteurs de crawling scrapping qui vont surveiller l'ensemble des sources que vous leur indiquez sur la base des intérêts que vous avez exprimés ils vont en extraire l'intégralité du texte ils vont le comparer avec vos intérêts et ils ne vont remonter que ce qui répond aux intérêts que vous avez spécifiés donc globalement le fonctionnement classique je dirais d'une plateforme de veille à la différence qu'on propose aux utilisateurs de la plateforme de spécifier leurs intérêts en langage naturel en disant moi je veux que ça parle d'hydrogène vert donc là je peux mettre l'expression exacte comme ça je peux mettre des phrases des mots composés etc je ne veux pas que ça parle d'hydrogène gris par exemple et je veux que ça parle de voiture ou de carburant peu importe mais voilà ça permet pour des non-veilleurs d'avoir une première utilisation de la plateforme qui ne les oblige pas à se confronter aux opérateurs booléens et qui leur permet potentiellement de monter en compétence progressivement sur la plateforme et de ne pas tout de suite être confronté à une complexité forte de prise en main de la plateforme comme c'est un moment qui peut s'avérer un tout petit peu compliqué hop on a un lien contextuel vers un guide utilisateur juste me reloguer pour qu'on puisse y accéder hop voilà super qui vous permet voilà d'accéder à un guide utilisateur avec des vidéos des tutos et toutes les explications qui vont vous permettre de vous approprier des fonctionnalités qui peuvent être plutôt compliquées on l'a dans plein d'étapes de la plateforme de la même manière il y a tout un espace support là dans votre profil qui vous permet d'accéder hop on va y aller également voilà qui vous permet d'accéder à tout un ensemble de tutos de contenus vous pouvez aussi voir tout notre change log toutes les api intégrations qu'on propose le guide pour les administrateurs etc donc vraiment l'idée c'est de faciliter l'utilisation et que tout le monde puisse trouver les infos dont il a besoin pour monter en compétence sur la plateforme bien évidemment ce filtre simple vous pouvez le convertir en filtre avancé en utilisant des opérateurs booléens alors là c'est des opérateurs booléens relativement simples or, end, not etc mais voilà on permet d'avoir tous les utilisateurs tous les opérateurs booléens que vous êtes en droit d'attendre répétition, proximité troncature voilà tous ceux qui sont dispos dans les plateformes de veille que vous utilisez pour faire du google dorking etc et on a même été plus loin sur le nir pour vous permettre de potentiellement faire de la distributivité sur des requêtes booléens complexes entre blocs avec de l'espacement entre blocs ça a été des demandes de clients qui voulaient avoir des requêtes extrêmement avancées en termes d'opérateurs de proximité donc voilà ça permet d'aller encore un peu plus loin donc voilà pour la partie spécification de vos intérêts et une fois que vous avez fait ça vous êtes invité à ajouter des sources vous pouvez les ajouter de manière unitaire comme c'est le cas là ou vous pouvez créer des catalogues de sources pour regrouper vos sources d'intérêts ou utiliser des catalogues de sources on appelle ça des collections qu'on met à disposition de nos utilisateurs qui sont regroupés par type de presse secteur d'activité zone géographique et qui permettent à nos clients utilisateurs d'avoir un premier niveau de sourcing qui peuvent faire évoluer et donc ces catalogues c'est des objets comme les autres vous pouvez naviguer à l'intérieur vous pouvez les créer de manière individuelle privée au public en groupe donc pour faire du crowd sourcing et vous pouvez bénéficier de nos catalogues de sources et faire du pick and choose ou mettre l'intégralité d'un catalogue sur surveillance donc soit vous rentrez dans un catalogue de sources qui vous intéressent et vous prenez les sources qui vous intéressent soit vous mettez l'intégralité du catalogue sous surveillance les deux fonctionnent et pour ajouter une source que ce soit dans les catalogues ou de manière unitaire c'est assez simple vous cliquez sur ajouter une source vous tapez l'URL de cette source vous la copier-coller et globalement ça va identifier si d'autres utilisateurs l'ont mis sous surveillance s'il y a des flux RSS Atom, XML les standards qui sont dispos si tel est le cas vous avez une prévisualisation qui vous permet d'avoir une idée de titre, résumé, volumétrie fréquence de publication si c'est ok pour vous vous mettez sous surveillance et si jamais il n'y a pas de flux RSS vous pouvez en recréer de manière extrêmement simple on a une interface qui vous permet de parcourir le site de la manière dont il a été codé et de vous dire moi ce qui m'intéresse ce sont les contenus qui sont publiés dans telle ou telle zone et donc vous allez sélectionner la zone qui vous intéresse là typiquement si je voulais surveiller le fil AFP et que le fil électricité a été codé de la même manière je peux me faire une première surveillance où je supprime le bloc électricité qui ne m'intéresse pas je mets le bloc AFP sous surveillance et dans une deuxième comme une deuxième source je me recrée un flux où je surveille le bloc que je viens de surveiller et je supprime le bloc AFP je peux segmenter la page exactement comme je veux potentiellement je peux aussi additionner les blocs si je veux surveiller tout ce qui est dispo sur la page l'idée c'est de vraiment donner la granularité de création de flux du choix des utilisateurs ça fonctionne sur des pages qui sont codées en javascript derrière des formulaires et bien évidemment vous n'avez jamais de pop-up ou quoi que ce soit qui vient vous gêner vous l'avez vu là je me suis rendu dessus je n'en avais pas et si par hasard il y en avait une qui arrivait puisque c'est des modèles d'apprentissage qu'il y a derrière ces interfaces il vous suffit de faire un clic droit ça le supprime et ça ne vous gêne pas pour aller sélectionner les zones qui vous intéressent voilà et pour les utilisateurs avancés on peut même aller sur des sélecteurs CSS pour aller très très loin dans la création de flux qui peuvent être surveillés par la plateforme donc voilà un peu pour la création l'ajout de sources là ce que vous ne voyez pas mais qui est possible c'est d'ajouter des sources derrière Paywall on a aussi on add-on la possibilité de surveiller les médias sociaux LinkedIn Facebook Twitter etc on passe par les API des médias sociaux donc bien évidemment c'est un coût qu'on répercute sur nos utilisateurs enfin qu'on est obligé de répercuter dans notre modèle économique il y a une autre manière de faire de la veille dans la plateforme c'est aussi de se dire ok moi en fait j'ai aucune idée du sujet hydrogène c'est un nouveau sujet sur lequel on me demande de faire de la veille et là vous pouvez partir en mode exploratoire et aller requêter du Google du Bing du Google News du Bing News du Reddit si vous avez la donne médias sociaux vous pouvez le faire également sur les médias sociaux et on travaille également avec un Datrape Broker ce qui nous permet de faire des campagnes où pendant un mois deux mois trois mois où vous dites ok je surveille des millions et des millions de sources et en gros je regarde statistiquement quelles sont les sources qui répondent à mon champ sémantique à mes besoins et ces sources là j'en fais un sourcing et ça me permet de me créer mes catalogues de sources au fur et à mesure où j'identifie ces sources là donc voilà un peu pour la configuration des bots et des veilles bien évidemment vous pouvez manipuler des fichiers CSV pour rajouter exporter importer en masse des sources et vous pouvez sortir des flux RSS d'une veille d'un bot pour aller les partager dans une plateforme tierce alors ce RSS il embarque que le titre le résumé et l'image parce qu'on respecte on a signé comme tous les éditeurs ou la plupart du marché le contrat veille web du CFC qui nous donne le droit d'indexer extraire l'intégralité du texte des éditeurs qui sont en contrat avec le CFC le CFC nous facture et va redistribuer les droits à ses ayants droit mais par contre tout ce qui est livrable ou tout ce qui est partage dans des plateformes tierce se fait ou tout ce qui est lecteur qui va accéder à la plateforme ne peuvent accéder qu'au titre résumé et image associé à une ressource ce sera pareil pour le flux RSS mais ça permet d'aller repartager des flux de surveillance dans des plateformes type un intranet un RSE un réseau social d'entreprise et donc de se dire je vais aller alimenter des communautés avec des flux de veille ils se rendront sur le site de l'éditeur si un des articles de ces flux les intéresse donc voilà un petit peu pour la construction des veilles des bots et une fois que vous avez fait ça vous avez accès à un flux d'infos soit le flux du bot là vous voyez je suis dans les actions étatiques dans les métiers mais j'aurais pu être dans la veille qui regroupe plusieurs bots sur l'hydrogène et ce qui se passe dans les territoires Etat et Europe et je vais pouvoir rentrer dans n'importe quelle ressource et donc voilà on retrouve toute la mise en forme sont surlignées en bleu les mots clés qui ont conduit à la renomisation de la ressource on est capable de surveiller du YouTube etc du Twitter donc bien évidemment s'il y a du X s'il y a des tweets en BD vous pourrez les lire s'il y a des vidéos en BD vous pourrez les lire sans aucun problème vraiment on est très très bon sur cette partie là encore une fois parce que vous voyez dans le centre l'intégralité du texte parce que vous êtes en vue admin là pour la démo et donc voilà à vous de consulter les ressources qui vous paraissent pertinentes potentiellement si vous voulez regrouper des ressources qui sont similaires faire du tri par langue par date ordonnance des ressources comme ça vous arrange vous pouvez le faire même si vous êtes dans le flux d'une surveillance vous pouvez faire des recherches avancées vous pouvez également clusteriser et dire ok moi en fait j'ai envie d'avoir une vue clusterisée d'un flux de surveillance et vous verrez que ça marche aussi sur des flux de ressources capitalisés et au delà de vous proposer une visualisation cluster ça vous permet de vous dire ok est-ce qu'il y a des signaux faibles est-ce qu'il y a des tendances à gros smile qui sortent je vais pouvoir voir des entités nommées je vais pouvoir voir voilà des choses qui m'intéressent et cette partie clustering c'est pas quelque chose qu'on donne clé en main et qui est une boîte noire à laquelle les utilisateurs n'ont aucune idée de la manière dont elle fonctionne là vraiment vous pouvez rentrer les mots clés que vous avez envie de voir apparaître préférentiellement vous pouvez choisir votre langue vous pouvez choisir la période de temps sur laquelle vous voulez clusteriser le nombre de clusters la taille minimale des clusters et vous pouvez même choisir les algorithmes alors encore une fois il suffit de vous rendre dans l'espace aide à l'utilisateur guide d'utilisation pour voir ce que permettent les algos mais globalement certains permettent de voir plutôt les big trends quand d'autres permettent de voir plutôt les signaux faibles et on en a qui sont spéciaux pour voir quelles sont les distributions un peu atypiques pour se dire par sérendipité peut-être qu'il y a sur mon territoire informationnel des ressources qui ont une distribution qui n'est pas la distribution classique des ressources mais qui justement ont un intérêt particulier ont une analyse qui n'est pas partagée par l'ensemble des ressources que j'ai l'habitude de lire donc voilà un petit peu pour la partie clustering donc là si je m'intéresse à un des clusters je clique dessus et je retrouve tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un cluster donné là il n'est pas configuré le cluster donc il est assez basique mais enfin le clustering mais une fois configuré vous pouvez arriver sur des choses extrêmement pointues donc voilà un petit peu pour les flûts de surveillance et une fois que vous avez identifié une ressource qui vous paraît pertinente il vous suffit d'interagir avec cette ressource donc d'y ajouter des tags une pièce jointe un commentaire pour qu'elle soit définitivement conservée dans la plateforme donc globalement on propose trois typologies de tags le hashtag pour dire quelles sont les entités nommées le concept la zone géographique etc donc vous pouvez dire bah voilà entités nommées acteurs secteurs voilà ce que vous voulez ça vous voyez je le mets visible par tout le monde parce que je me dis bah si les gens voient que j'ai interagé avec cette ressource ils vont se dire qu'elle est potentiellement plus pertinente que d'autres et donc ils vont pouvoir voir qu'est-ce que j'ai trouvé de pertinent dans cette ressource de quoi elle parle et après j'ai une autre typologie de tag qui s'appelle le tag action où on trouve que l'information doit être actionnable c'est à dire qu'elle doit servir des processus métiers qu'elle doit servir de l'opérationnel et donc du coup bah là vous pouvez avoir un scope de visibilité en mode bon ok moi je suis en train de faire un benchmark sur tel acteur personne n'a d'intérêt à voir que ça va me servir pour mon benchmark acteur 1 par contre moi si je le mets déjà ça me permet de recréer mes processus de travail dans la plateforme mais surtout je vais pouvoir me créer un dashboard par colonne par exemple où je vais pouvoir dire bah dans ma colonne 1 je veux tous tous les tags benchmark acteur 1 déposé par mois et donc de cette manière là vous pouvez avoir acteur 1 acteur 2 acteur 3 dans différentes colonnes et commencer à faire votre travail d'analyse plus efficacement et ces tags actions on a tout type de métier qui se recréent des processus de travail dans la plateforme il y a des équipes comme qui disent plus comme externe plus employé advocacie on a des équipes marketing qui mettent plus études marché plus études écosystème concurrentiel il y a des équipes R&D qui disent plus innovation point tel acteur plus pays enfin pays au sens géographique et pays au sens propriété intellectuelle donc voilà pays dans tel pays enfin là il y a tout type de choses qui peuvent être vues et donc ce qui peut être intéressant aussi c'est de se dire ok bon bah moi avec le groupe énergie avec le groupe énergie j'ai envie de partager hop alors j'appartiens pas au groupe énergie c'est pas grave on va dire avec le groupe industrie 4.0 je vais pouvoir dire bah ok je veux qu'on parle de ce nouveau sujet dans notre prochaine réunion de cadrage alors vous voyez il y a de la suggestion de tags et de l'autocomplétion qui reprend les tags que j'ai utilisés pour configurer mes environnements de veille ceux que j'utilise le plus et ceux qui sont le plus utilisés par ma communauté et ça ça permet bah voilà d'utiliser plutôt les tags référents que d'avoir de la dispersion au niveau du tagging et enfin je vais pouvoir mentionner un groupe pour pouvoir leur dire bah voilà je veux qu'ils soient notifiés ce groupe là qu'ils voient que j'ai dit que c'était important pour notre réunion de cadrage et qu'ils aient lu la ressource avant tel moment et vous verrez qu'on peut aussi avoir des environnements dans la plateforme des dashboards un peu plus visuels dans lesquels on peut se faire un SWOT ou un PESTEL ou même des DOC et donc là j'aurais pu mettre plus force plus faiblesse plus risque plus opportunité etc voilà un peu pour les tags et de la même manière je vais pouvoir ajouter des pièces jointes avec le scope de visibilité de mon choix et des commentaires et après vous choisissez dans votre espace perso sur quoi vous voulez être notifié donc si vous avez envie d'être notifié sur toute ressource sur laquelle vous avez interagi vous le serez seulement sur des réponses à vos commentaires vous le serez c'est vous qui choisissez sur quoi vous voulez être notifié on a les alertes là qui arrivent parce que jusqu'à maintenant on trouvait que trop de notifs tuaient la notif et donc ça nous allait pas trop le système d'alerting qui était proposé traditionnellement dans les plateformes de veille parce que finalement quand vous vous retrouvez avec 110 notifications par jour est-ce que vous les lisez vraiment ces 110 notifs j'en suis pas certain donc là on a travaillé on va proposer d'ici le T3, T4 un système de notifs vraiment actionnable à la demande pour que vous puissiez choisir exactement les critères sur lesquels vous voulez être notifié et pas les autres donc voilà un petit peu pour la partie consultation enrichissement capitalisation parce que comme je vous l'ai dit c'est pivot une fois que vous avez fait ce tagging là ça va aller alimenter automatiquement vos dossiers vos dashboards vos newsletters c'est ce que je vais vous montrer juste après autre chose vous avez de la traduction auto dans la plateforme qui vous permet de traduire dans les 34 langues que propose Dipple on vient d'intégrer une brique d'IA générative on auto héberge un large modèle de langage c'est du Mistral aujourd'hui ça changera peut-être demain parce qu'il y a un nouveau lama qui est sorti il y a OpenAI qui va faire une grosse annonce aujourd'hui en tout cas tout ce qui est open sourcé et qu'on peut installer sur nos serveurs potentiellement on l'utilise et on le fine tune pour l'adapter au cycle de la veille aujourd'hui on permet au niveau d'une ressource de bénéficier à la fois de promptes tout faits sur étagère qui vont vous résumer la ressource potentiellement vous proposer une analyse critique etc donc voilà là typiquement hop ça me génère mon résumé ça me sort alors là on lui a fait un prompt avancé où on dit il faut nous sortir les données chiffrées les entités nommées les études référentes qui sont citées mais ça peut être aussi ok j'ai envie d'avoir une analyse critique de la ressource quels sont les parties prix de l'auteur de la ressource est-ce qu'il a est-ce qu'il travaille pour une entreprise est-ce qu'il a des conflits d'intérêts potentiellement est-ce qu'il y a des biais dans son analyse est-ce qu'il n'oublie pas certains axes et donc voilà on va proposer ça sur étagère pour que il y ait un premier niveau d'analyse qui puisse être copié et ajouté en commentaire en analyse d'une newsletter etc de manière assez efficace donc voilà classique je dirais dans du LLM et ensuite bien évidemment vous pouvez questionner le LLM sur la ressource en question ou questionner le LLM en général pour avoir des réponses à vos questions je dirais que ça c'est notre première itération large modèle de langage demain il y aura ce LLM dans toutes les parties éditables de la plateforme que ce soit un sowat de newsletter un édito de newsletter un document que vous êtes en train d'écrire un commentaire etc et après demain il y aura ça pour vous aider à rédiger une requête dans toutes les langues de votre choix enrichir votre champ sémantique vous aider à identifier du sourcing et il nous semblait qu'en tant qu'acteur de la veille de l'intelligence économique c'était important d'avoir quelque chose d'auto-hébergé pour éviter que potentiellement vous promptiez des modèles de langage qui sont hébergés sur le sol américain notamment avec des questions qui sont stratégiques pour votre entreprise donc voilà et dernière chose vous pouvez partager la ressource évidemment sur ce que vous voulez ça reprendra vos tags vos hashtags si vous la partagez sur du VIX ou sur du LinkedIn et vous pouvez la partager on fonctionne très très bien avec du Office 365 par exemple voilà le reste de la démo va un peu plus vite je passe sur les moniteurs les moniteurs ça marche exactement de la même manière que pour recréer des flux et ça vous permet de vous dire bon ok je veux surveiller une zone de page ou une page complète et je définis un seuil au delà duquel de modifications au delà duquel je veux avoir une alerte je suis alerté et j'ai une vision avant après de quelles sont les modifications qu'il y a eu sur une page donc ça peut être sur un site institutionnel ça peut être sur l'organigramme d'une entreprise ça peut être sur la page pricing d'un concurrent l'idée c'est vraiment de se dire s'il y a une modif soit dans le texte comme c'est le cas là soit dans l'HTML j'en suis averti immédiatement dans le menu mention je retrouve toutes les ressources qui m'ont été adressées avec le tag mention dans mes ressources je retrouve toutes les ressources avec lesquelles j'ai interagi vous pouvez faire des arborescences de tag à l'infini si vous avez envie on a aussi un petit bouton de raccourci qui permet au fil de votre navigation d'ajouter et d'extraire n'importe quelle ressource qui vous paraît pertinente on a aussi la possibilité d'ajouter des sources comme ça très facilement dans un panier de sources donc vous êtes sur une nouvelle source que vous venez d'identifier vous trouvez qu'elle est intéressante dans tel catalogue de sources vous la rajoutez et puis elle est tout de suite dispo pour tout le monde je ne vous l'ai pas montré mais on a une interface de maintenance des sources qui vous permet de voir dans les catalogues si des sources sont injoignables vous savez pourquoi et donc du coup vous reconstruisez votre flux plutôt que de penser surveiller quelque chose que vous ne surveillez pas et ensuite très simple vous pouvez recréer des dossiers arborescences de dossiers donc dossiers sous dossiers et là typiquement je m'intéresse à l'industrie dans l'hydrogène j'ai juste à mettre hydrogène et industrie tagué par tous les utilisateurs et là je vais voir ce que tous les utilisateurs ont tagué et après je peux dire moi je veux voir que ce que moi j'ai tagué ou que ce qu'un utilisateur donnait à tagué publiquement et donc vous pouvez comme ça combiner les tags au choix avec leurs auteurs ça permet aussi d'avoir des processus de modération de dire ok j'ouvre à la contribution ma dynamique de veille à tout le monde mais j'ai un dossier référent pour l'entreprise dans lequel seuls deux référents de veille vont avoir le droit de définir ce qui peut entrer ou pas et donc en fait vous ouvrez la contribution à tout le monde tout le monde peut utiliser le tag référent pour taguer des ressources vous en tant que modérateur vous allez voir toutes les ressources qui sont proposées et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le tag en question pour qu'il soit déposé en votre nom et que ça rentre dans le dossier en question ou dans le dashboard ou dans la newsletter donc ça permet vraiment d'être efficace dans les processus de contribution etc autre chose dans les dashboards on peut faire des recherches enregistrées on peut dire ok moi j'ai envie de dire tout ce qui parle d'hydrogène and bioreacteur je veux que ça apparaisse dans ce dossier et donc du coup ça va vous permettre de rechercher de manière transverse dans la plateforme quelle que soit la veille quelle que soit la surveillance quel que soit l'environnement s'il n'y a pas des ressources qui répondent à vos intérêts voilà un petit peu pour les dossiers vous pouvez choisir d'afficher seulement les ressources qui ont été commentées vous pouvez aller loin dans la granularité de ce que vous remobilisez et ensuite vous pouvez vous créer des dashboards les dashboards ils ont deux visages chez nous ils ont un visage ils ont un visage je dirais de livrable où globalement l'idée c'est de dire ok en fait j'ai une population de lecteurs et ces lecteurs je veux qu'ils aient accès à un espace dans lequel j'ai structuré l'information pour eux auquel cas vous pouvez créer des dashboards qui sont comme ça qui fonctionnent par bloc donc vraiment c'est très simple à utiliser c'est des blocs avec du texte des images vous pouvez embedder des choses vous pouvez rappeler n'importe quel objet un bot une veille combiner des flux rappeler un dossier vous pouvez combiner des tags à la volée enfin vraiment vous avez une liberté totale l'idée c'était que ce soit vraiment un Lego purebot et qu'une fois que vous avez commencé à construire des environnements de veille vous puissiez utiliser ce Lego pour que ça colle à vos processus de travail et que ça réponde à vos enjeux métiers donc là typiquement c'est un peu un dashboard livrable avec une page d'accueil qui explique quels sont les sujets de veille comment on a segmenté la veille quels sont tous les contenus qui sont dispo dans Purebot ou sur d'autres plateformes et j'ai plus qu'à cliquer pour me rendre sur la plateforme en question vous pouvez identifier qui participe à la veille par exemple et montrer les équipes les référents etc donc vraiment la page d'accueil d'un site web et ensuite vous pouvez commencer à construire des pages sur lesquelles vous rappelez des flux de surveillance des flux de ressources jugées pertinentes et sélectionnées par vous par une communauté par un groupe expert du sujet et donc ça vous permet vraiment de l'organiser comme vous voulez voyez les blogs vous les mettez comme vous voulez en colonne en ligne vous choisissez le nombre de ressources que vous voulez afficher vous pouvez mettre du texte des images intégrer du PDF lire de la vidéo enfin vraiment l'idée c'est que en BD des podcasts même si vous avez envie de vous lire un podcast et de mettre des podcasts de référents ou même si vous avez des cartes interactives de l'analyse que vous avez produite ben voilà vous pouvez la créer naviguer sur cette carte super facilement zoomer dézoomer aller voir ce qu'il y a comme projet hydrogène sur le territoire français très facilement donc voilà et ensuite vous pouvez aussi avoir une partie en colonne où vous vous dites bon ben en fait je me fais plutôt un dashboard de productivité dans lequel les uns à côté des autres j'ai mes flux de surveillance des différents bots sur un sujet donné et je peux aller consulter les ressources interagir avec vérifier qu'elles m'intéressent les clusteriser me mettre en mode rapport je ne vous ai pas montré mais partout il y a un mode rapport pour vous extraire ben voilà les titres les résumés les images de différentes ressources pour commencer à faire un premier niveau de livrable à l'extérieur de la plateforme et de cette manière là en fait ben vous pouvez avoir des vues de flux de surveillance des vues de flux de ressources capitalisées enfin à vous de voir comment vous voulez faire on a encore une fois on a des dashboards très thématiques observatoires concurrentiels dans des équipes marketing observatoires de l'innovation dans des équipes R&D dans lesquelles ben on a des gens qui contribuent à géométrie variable c'est à dire certains qui sont juste des consommateurs d'autres qui de temps en temps proposent quelques autres quelque chose et d'autres qui sont vraiment en posture de veille et typiquement ça peut aller loin on avait fait une démo pour la RATP dans laquelle on avait vraiment réintégré la charte graphique et on avait dit ok vous voulez le fonds RATP sur votre dashboard ben vous pouvez le faire et vous pouvez structurer l'info exactement comme vous voulez en fonction de vos besoins voilà un peu pour le côté dashboard et je vais avoir fini vous pouvez créer des newsletters très facilement vous faites une newsletter sur l'hydrogène on va prendre une newsletter où il y a un peu de ressources voilà c'est très simple de la construire déjà cette newsletter vous choisissez son design donc est-ce que vous voulez qu'il y ait un sommaire pas de sommaire que ce soit compact pas compact vous choisissez les couleurs du texte du fond vous mettez un bandeau une bannière un logo un footer enfin vraiment le design vous avez la main sur le look and feel de votre newsletter ensuite vous avez le paramétrage classique pour qu'une ressource atterrisse dans ma newsletter il faut qu'elle ait été taguée avec ce tag et ou cette combinaison de tag déposée par un auteur un groupe d'auteurs tous les utilisateurs de la plateforme et une fois que vous avez défini les différentes sections dans lesquelles vos ressources vont arriver automatiquement au gré des interactions que vous aurez avec ces ressources vous pouvez choisir si vous avez des en-têtes vers où vous faites pointer les liens si vous voulez une version URL vous gérez vos listes de diffusion vous pouvez même la programmer en auto le must have de toute plateforme qui propose de la newsletter quand même le premier niveau de livrable et ensuite vous pouvez modifier l'édito vous pouvez supprimer une news qui ne vous intéresse pas l'exclure sur une news qui vous intéresse vous pouvez mettre un sowat en disant voilà mon sowat donc mon analyse sur cette ressource avec de la liste à puces enfin vraiment pour la mise en forme vous êtes libre vous pouvez mettre des tableaux des images tout ce que vous voulez et prévisualiser à quoi va avoir l'air de quoi va avoir l'air votre 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 analyse pareil en en-tête de chaque section vous pouvez mettre un petit résumé pour dire cette semaine j'ai retenu une étude et deux contenus qui me paraissaient référents sur le sujet une fois que vous avez fait ce travail seul ou à plusieurs vous pouvez avoir une vue du fond de la newsletter donc du texte que vous avez écrit des ressources que vous avez sélectionnées directement dans la plateforme et si vous avez envie d'aller un peu plus loin et bien vous allez pouvoir vous envoyer un bond à tirer pour avoir une idée de bah ok dans ma boîte mail à quoi ressemble cette newsletter est-ce qu'elle me plaît et vous aurez bien évidemment vous pourrez remonter toutes les éditions d'une newsletter donnée et avoir accès aux stats pour voir un petit peu quels sont les stats de cette newsletter est-ce que ça a généré du clic quelles sont les ressources qui ont généré du clic alors on respecte le RGPD c'est anonymisé mais ça vous donne une bonne idée de est-ce que vous avez plus ou pas à votre lectorat et dernière chose vous pouvez créer des docs très facilement dans la plateforme et vous dire ok bah moi en fait avec mon équipe on se crée un rapport sur notre secteur d'activité et on s'appuie sur des ressources qu'on a jugées pertinentes dans la plateforme et qui sont consultables directement dans le document si j'ai une vidéo bah encore une fois je vais pouvoir la lire et voilà je me crée mon rapport comme ça seul ou à plusieurs avec des révisions avec ce que je veux et une fois que j'ai fini je la publie comme une ressource et je peux la partager dans un dossier un dashboard une newsletter etc voilà un peu pour le tour de la plateforme je vous passe la partie admin vous avez une vue sur les volumétries d'usage les statistiques enfin tout ce qu'il faut pour animer une démarche de veille collaborative voilà est-ce que ça suscite chez vous des questions Mathieu ou Arnaud merci beaucoup en tout cas c'est vrai que c'est super intéressant de nous avoir montré ça en fait moi la question que je me pose c'est un peu sur le finalement l'avenir du métier de veille parce qu'en fait tu le disais qu'en fait il y avait un peu la volonté de sortir un peu du modèle un peu centralisé de la cellule de veille avec une division du travail un peu étanche pour aller vers quelque chose de plus collaboratif où il y a plus d'autonomie au niveau du métier pour assurer soi-même en fait sa veille au lieu de la déléguer à une tierce personne est-ce que toi tu sens que cette tendance après les épisodes Covid c'est vraiment accentué ou est-ce que tu sens une sorte de reflux comme certains aussi en ont parlé vers les modèles d'avant finalement voilà comment toi tu vois un peu l'avenir du métier en étant en contact avec pas mal d'organisations différentes je dirais que c'est assez pléotrope c'est-à-dire que c'est ce que je disais c'est ce que j'essayais de dire là sur la présentation de Curbot en fait on accompagne des petits projets de veille dans des grosses entreprises des projets de veille collaboratifs transverses dans des ETI dans des grands groupes en fait c'est assez culturel et c'est très dépendant des objectifs des enjeux des besoins on a vraiment des entreprises dans lesquelles on sent je dirais que les CAC 40 SBF 120 ça devient de moins en moins une question en fait ils se rendent bien compte qu'il y a des coûts de l'information qui sont super élevés parce qu'on a reproduit dans la sphère numérique les silos qui étaient présents dans la sphère physique et qu'en fait à un moment c'est quand même dommage que tout le monde fasse une veille sur SFR Vodafone et Bouygues chez Orange alors qu'elle pourrait être mutualisée et qu'on pourrait avoir un observatoire de la concurrence dans lequel on donne le droit à des personnes de proposer des contenus qu'ils ont jugés pertinents de proposer une analyse donc voilà je dirais qu'il y a cette évidence-là qui se pose pas mal dans les entreprises mais après on a aussi des grands groupes avec lesquels on travaille qui nous disent nous en fait soit on a testé avant le collaboratif ça n'a pas pris en fait on en revient et on a envie de rester en mode top down et en tout cas on se refait un nouveau départ sur du top down et on verra bien si avec une nouvelle plateforme ça va changer la donne vraiment encore une fois on a tout type de projet mais en tout cas on sent une appétence pour ça là typiquement à documentation j'ai pas mal parlé de ce sujet-là sur les tables rondes où j'ai eu la chance d'intervenir et d'ailleurs il y en a une où on était tous les deux ensemble Mathieu et c'est vrai que en tout cas à l'issue de ces tables rondes les gens sont beaucoup venus me voir en me disant non mais c'est super pour nous c'est vraiment important ces questions de la collaboration donc non moi je sens pas forcément de reflux je sens plus des différentes approches en fonction des cultures c'est très dépendant des objectifs de la cellule de veille aussi où est-ce qu'elle est hébergée parce qu'en fait il y a des cellules de veille qui sont hébergées un peu partout quand on commence à rentrer dans les entreprises il y a des entreprises où la cellule de veille elle est elle est au marketing strat il y en a d'autres elle est au secrétariat général il y en a d'autres elle est plus côté sécurité informatique enfin vraiment c'est assez variable c'est même assez surprenant parfois même c'est dans les équipes innovation open inno qu'elle est hébergée la cellule de veille ce qui est surprenant en fait pour des veilleurs où nous on a la vision très intelligence économique il y a la sécurité de l'information il y a l'influence et puis il y a la veille et puis il faut que ces trois piliers là ils se répondent et ils s'alimentent pour que l'entreprise elle gagne des parts de marché et qu'elle reste compétitive etc mais dans la réalité c'est pas forcément le cas et ça sert des objectifs qui sont très distincts en tout cas moi il y a un constat que je vois pour essayer de répondre à ta question c'est que il y a des déçus de tentatives de mise en place de démarche de veille collaborative qui n'ont pas marché ça c'est certain je pense qu'il y a il y a plusieurs critères à ça il y a comment on amène les choses en fait nous on est très dans le pragmatique c'est à dire on va pas construire une usine à gaz et puis dire aux gens bon allez les gars on vous a fait un truc c'est la solution magique collaborer ça va marcher ça marche jamais ces choses là et il y a beaucoup de cellules de veille qui sont confrontées à cet écueil là de on va construire quelque chose et on va aller chercher les gens après ça marche jamais ces choses là et pareil il y a aussi la question des outils que je vous partageais c'est pas une critique envers la concurrence parce qu'on a tous nos points forts et nos points faibles et jamais on tapera sur la concurrence c'est des gens qui sont présents sur le marché qui ont des clients donc c'est des gens bien mais voilà on a nos avantages et nos inconvénients et je pense que parfois l'ergonomie la complexité de paramétrage ça a rebuté de la contribution dans les plateformes et je sais qu'en tout cas il y a un move de toutes les plateformes vers ça vers se dire ok on va essayer de gagner en ergonomie si on veut embarquer les gens en fait on peut plus être dans des plateformes pro où en fait seuls les gens qui passent leur journée vont accepter de travailler dessus et donc voilà je pense qu'il y a ça il y a ce côté pragmatique de se dire c'est quoi nos objectifs c'est quoi nos besoins partir de ça prouver la valeur dans une équipe et embarquer les équipes au fur et à mesure en disant regardez ce que nous on fait est-ce que vous y trouveriez de l'intérêt dans ce qui est déjà fait est-ce que si on couvrait davantage ça vous intéresserait davantage est-ce que si on allait couvrir vos sujets vous participeriez à quel niveau et puis il y a toute la question du sponsoring managérial parce qu'en fait c'est écrit dans la fiche de poste de personne de faire de la veille mais tout le monde en fait donc comment il y a une reconnaissance autour du temps qui est passé sur les processus de veille et c'est un gros boulot aussi à faire dans les organisations pour que ça marche et si on veut éviter qu'il y ait ce reflux dont tu parles en fait il y a tout ça à adresser et il y a une gouvernance de projet à mettre en place en fait il faut que la cellule de veille en fait l'idée c'est pas de tuer le veilleur au contraire c'est de donner une dimension supplémentaire à son métier c'est un passeur de compétence informationnelle il assure la gouvernance d'un projet de veille dans lequel il fait de l'expression de besoin il on-board il autonomise les gens et lui il récupère de la sélection de l'analyse pour produire des livrables que lui seul a la compétence de produire et qui vont vraiment alimenter la décision strat en tout cas nous c'est ça qu'on défend dans les entreprises et on a eu beaucoup d'écueils sur ok c'était quoi les objectifs visés comment on met ça en place etc dans ce qu'on a vu d'entreprises qui revenaient vers des modèles centralisés et après on respecte le côté centralisé il y a des entreprises dans lesquelles de toute façon les gens sont pas dans l'état d'esprit et dans la culture de prendre le risque de partager de mettre en avant leurs expertises et ils resteront dans des postures de consommation et on colle aussi à ces démarches là quand il le faut